Une nouvelle de Georges Raymond Richard Martin, par la croix et le dragon. « Hérésie ! » me dit-il. Des vaguelettes troublèrent les os sommâtres de sa piscine. « Encore une, » répondis-je d'un ton las. « Il y en a tant de nos jours. » La remarque eut le don d'irriter mon maître commandeur. Il se retourna lourdement dans une gerbe d'éclaboussures. Une vague se brisa contre le bord de la piscine et une nappe d'eau inonda les dalles de la chambre de réception. Une fois encore, mes bottes se retrouvèrent trempées. Je l'acceptais avec philosophie. J'avais chaussé ma plus vieille paire, car je n'ignorais pas que des pieds trempés étaient l'une des inévitables conséquences d'une visite à Torgaton, neuf claristounes, anciens de Catane et archevêques de Vesse, très Saint-Père des quatre vœux grands inquisiteurs des chevaliers de Jésus-Christ et conseillers de sa sainteté le pape d'Arine XXI de la Nouvelle-Rome. « Quand bien même y en aurait-il autant que d'astres aux firmaments, chacune d'elles n'en serait pas moins infiniment dangereuse, mon père, » lança l'archevêque d'un ton solennel. « Nous sommes les chevaliers du Christ, et c'est notre mission très sainte que de combattre l'hérésie sous toutes ses formes. Je dois ajouter que celle-ci est particulièrement odieuse. » « Je n'en doute pas, maître commandeur, loin de moi l'idée de prendre celle-ci à la légère. Je vous présente toutes mes excuses. Mais ma mission, à Finegan, a été des plus pénibles. J'espérais solliciter de votre bienveillance un congé me relevant momentanément de mes devoirs. J'ai besoin de repos, d'un temps de réflexion pour me refaire des forces. » « De repos ? » L'archevêque remua dans la piscine. « Bien qu'imperceptible l'oscillation de sa masse imposante suffit à répandre une nouvelle flaque d'eau sur le sol. » Ses yeux de gès sans pupille sillèrent en m'étudiant. « Hélas, mon père, c'est hors de question. Pour cette nouvelle mission, nous ne saurions nous priver de votre talent et de votre expérience. » Sa voix grave parut se radoucir un peu. « Je n'ai pas eu le temps de lire le compte-rendu de votre mission sur Finegan, » reprit-il. « Comment vous en êtes-vous tiré ? » « Mal, » répondis-je. « Mais je gâche que notre foi prévaudra à la longue. » « L'Église est puissante à Finegan. Quand j'ai vu toutes nos tentatives de conciliation repousser, j'ai glissé quelques standards dans les mains idoines. » « Si nous avons pu fermer le journal des hérétiques et leur station, nos amis se sont aussi assurés que les plaintes resteraient sans suite. » « Mal ? » « Il s'agit là d'une grande victoire pour l'Église et pour notre Seigneur. » « Il y a eu des émeutes, maître commandeur. Plus de cent morts chez les hérétiques et une bonne douzaine chez les nôtres. » « Le craint d'autres violences se produiront d'ici que la question soit définitivement réglée. » « Si nos prêtres se risquent aux portes de la ville où l'hérésie a pris racine, ils seront attaqués sur le champ. » « Les chefs de l'opposition ne peuvent quitter leur place forte sans trembler, eux aussi, pour leur vie. » « J'avais espéré pouvoir éviter ces haines, ces effusions de sang. » « Louable, mais irréaliste, » dit l'archevêque Torgaton. « Il s'y a de nouveau un signe d'énervement pour sa race, me rappelais-je. » « Répondre le son des martyrs ainsi que celui des hérétiques se révèle parfois nécessaire. » « Qu'importe la mort d'un être vivant pourvu que son âme soit sauvée. » « Certes. » Énervement ou pas, Torgaton risquait de me sermonner des heures durant, si je lui ai en laissé l'occasion, perspective peu engageante. La chambre de réception n'était pas conçue pour le confort des humains, et je n'avais aucun désir d'y séjourner plus longtemps que nécessaire. Les murs suintants disparaissaient sous les moisissures, et les effluves de beurre rance, propres aux habitants de Catane, saturaient l'air chaud et humide. Mon col m'écorchait le cou, je suais sous ma soutane, et mes pieds baignaient dans l'eau. Quant à mon estomac, il criait famine, j'allais droit au but. Cette nouvelle hérésie est donc particulièrement odieuse, maître commandeur. Particulièrement. Où donc a-t-elle germé ? Sur Arion, un monde distant de veste d'environ trois semaines, entièrement humain. Je ne comprends certes pas pourquoi vos autres humains étaient si facilement corruptibles. Lorsqu'un Catane a trouvé la foi, il la garde pour toujours. C'est bien connu, répliquai-je poliment, m'abstenant d'ajouter que le nombre de Catane à avoir trouvé la foi en question restait minuscule. Êtres à l'esprit lent et pondéré, la plupart, ils étaient des millions, ne s'intéressaient à aucune autre tradition que la leur, ni ne souhaitaient renoncer à leur antique religion. Torgaton, Neufklaris, Thun, je le savais, constituait une exception. L'un des premiers convertis de siècle plus tôt, quand le pape Vidas 50 avait ouvert aux noms humains les portes du clergé. Qu'il se soit élevé aussi haut dans la hiérarchie, malgré le petit nombre de ses semblables, moins d'un millier, à l'avoir suivi dans la religion nouvelle, n'avait rien d'étonnant, vu sa durée de vie et sa foi d'acier. Âgé de deux cents ans, il lui restait un bon siècle d'existence. Sans doute deviendrait-il un jour le cardinal Torgaton Dun, pourvu qu'il écrase assez d'hérésie. Ainsi va notre époque. « Nous n'avons guère d'influence sur Arion, » expliquait l'archevêque. Tandis qu'il parlait, ses bras battaient l'eau, telles quatre lourdes massues de chair grisâtres, marbrées, et à chaque mot, les cils d'un blanc sale entourant son orifice respiratoire tremblaient. Quelques prêtres, quelques églises, quelques croyants, on ne peut guère appeler ça une force à proprement parler. Les hérétiques sont déjà plus nombreux que nous. Je compte sur votre intelligence, sur votre poigne. Cette hérésie est on ne peut plus palpable. Vous n'avez aucun mal à l'infirmer. Espérons que certaines, au moins, de ces brebis égarées, retrouveront la vraie foi. « Espérons-le, » opiné-je. « Et la nature de cette hérésie ? Que dois-je affirmer au juste ? » Triste indication sur l'état fort troublé de ma propre foi. Je dois ajouter que cela m'était parfaitement égal. J'ai eu à combattre trop d'hérésies, leurs croyances. L'écho des interrogatoires résonne sans cesse dans mon esprit, et la nuit trouble mes rêves. Comment pourrais-je être sûr de ma propre foi ? Les dits qui avaient admis Torgaton dans le clergé avaient poussé une demi-douzaine de monde à répudier l'évêque de la Nouvelle-Rome. Quant à ceux qui avaient suivi cette décision, n'aurait-il pas dû considérer comme une hérésie particulièrement monstrueuse que l'autorité de l'Église repose entre les quatre grosses mains palmées de la masse de chair extraterrestre nue, à part un col romain trempé qui pataugeait sous mes yeux ? Le christianisme est la plus grande des religions humaines monothéistes, oui, mais cela ne signifie pas grand-chose. Les non-chrétiens sont cinq fois plus nombreux que nous. Il existe plus de 700 sectes chrétiennes, dont certaines aussi importantes que l'Église catholique et romaine, uniques et véritables de la terre et des mille mondes. Quant à Darin XXI, si puissant soit-il, il n'est jamais que l'un des sept papes à prétendre au titre. « Autrefois, ma foi était forte, mais j'ai trop navigué parmi les hérétiques et les non-croyants. À présent, même la prière ne parvient plus à chasser mes doutes. Voici pourquoi je n'ai ressenti aucune horreur, même une simple curiosité intellectuelle, lorsque l'archevêque m'expliqua la nature de l'hérésie germée sur Arion. » « Ils ont sanctifié Judas Iscariot ? » m'annonça-t-il. « Étant l'un des plus anciens des chevaliers de l'Inquisition, je commande mon propre vaisseau, qu'il m'a plu de baptiser Christ vrai. Avant qu'on ne m'assigne ce navire, il s'appelait le Saint Thomas, du nom de l'apôtre. Mais j'avais jugé qu'un homme réputé avoir douté de Dieu n'était pas un saint patron convenable pour un navire voué à la lutte contre l'hérésie. « Je n'ai rien à faire à bord du vrai. L'équipage se compose de six frères et sœurs de l'ordre de Saint-Christophe le Voyageur. Le capitaine est une jeune femme que j'ai louée à un commerçant de la marine marchande. Je peux donc dédier les trois semaines de trajet entre Vesse et Arion à l'étude de la Bible hérétique, dont l'assistant administratif de l'archevêque m'avait remise une copie. C'était un livre épais et lourd, d'une grande beauté, relié de cuir sombre et doré sur tranches, orné de gravures en couleurs, rehaussé d'hologrammes. L'œuvre d'un fervent amoureux de l'art presque oublié de l'enluminure. Malgré leur caractère blasphématoire, les peintures reproduites à l'intérieur, des copies d'originaux, ornant les murs de la maison de Judas sur Arion, devinais-je, étaient de purs chefs-d'œuvre valant bien les Tamarouen et les Raolidés qui ornaient la grande cathédrale Saint-Jean de la Nouvelle-Rome. Un imprimatur indiquait que le livre avait été approuvé par Luciane, Judasone, premier disciple de l'ordre de Saint-Judas-Escariot. L'ouvrage s'intitulait « Par la croix et le dragon ». Tandis que le vrai glissait parmi les étoiles, je le lus tout en prenant force note pour essayer de mieux comprendre l'hérésie que je devais combattre. Très vite pourtant, j'oubliais d'écrire tant l'étrange, la tortueuse, la grotesque histoire qui était contée m'absorbait. Chaque mot était emprunt de passion, de force, de poésie. Là, croisais-je pour la première fois l'étonnant personnage de Saint-Judas-Escariot, un être complexe, ambitieux, plein de contradictions, bref, extraordinaire. Né d'une prostituée dans la mythique cité antique de Babylone et seul jour même de la naissance du sauveur de Bethléem, il passa son enfance dans le ruisseau, vendant son corps, puis, en vieillissant, ceux des autres, pour subvenir à ses besoins. Adolescent, il se lança dans les arts noirs et n'avait pas atteint sa vingtième année qu'il était déjà un remarquable nécromancien. Il devint alors Judas le charmeur de dragons, le premier et le seul humain à avoir su dompter les créatures de Dieu les plus terrifiantes, les grands serpents et les cracheurs de feu de la vieille terre. Le livre contenait une admirable peinture représentant Judas au fond, au fond d'une sombre et humide caverne, ses yeux de braise fouillant la ténèbre, tenant loin de lui un dragon vert et or, de la taille d'une montagne, avec le fouet doré qu'il brandissait. Sous son bras, dans un panier d'osier au couvercle entreouvert, reposait trois nouveaux-nés, bêtes, dont les têtes écailleuses, pointées dans sa direction. Un quatrième rampait le long de son bras. C'était le premier chapitre de sa vie. Au second, il devenait Judas le conquérant, le roi dragon, Judas de Babylone, le grand usurpateur. Chevauchant le plus formidable de ses dragons, coiffé d'une couronne de fer et le sabre à la main, il fit de Babylone la capitale du plus colossal empire qui ait jamais existé sur la vieille terre. Un royaume, s'étendant de l'Espagne aux Indes. Du haut de son drone vivant, il régnait sur le jardin suspendu qu'il avait fait bâtir. Toujours perché sur son dragon, on le voyait ensuite juger Jésus de Nazareth, le prophète se meurt de discorde, que l'on amena devant lui en cent pieds et poings liés. Judas ne brillait guère par la patience et le Christ eut l'occasion de saigner bien davantage avant qu'il en ait fini avec lui. Et puisqu'il refusait de répondre à ces questions, le roi avec dédain le fit renvoyer dans la rue. Mais il ordonna d'abord à ses gardes de lui couper les jambes. « Toi qui guéris toutes les blessures, lança-t-il moqueur, guéris-toi toi-même. » Puis vinrent le repentir, la vision dans la nuit. Judas Iscariot abandonna son trône, ses richesses et les arts noirs pour suivre celui qu'il avait mutilé. Méprisé, accablé de sarcasme par ceux qu'il avait tyrannisé, Judas devint les jambes du Seigneur. Pendant un an, il le porta sur son dos, parcourant sans relâche le royaume qui avait été le sien. Et lorsqu'enfin Jésus guérit de ses blessures, Judas, à ses côtés, devint son ami le plus sincère, son meilleur conseiller, le premier de ses apôtres et leur chef. Alors Jésus lui donna le don des langues, rappela les dragons qu'il avait renvoyés et les sanctifia. Puis il confia à son disciple le ministère solitaire, la tâche d'aller porter sa parole là où lui-même ne pouvait se rendre, au-delà des mers. Mais voilà que le ciel s'assombrit et que la terre trembla en plein midi. Alors Judas fit faire demi-tour à sa monture et tous ses dragons survolèrent d'un trait les flots tumultueux. Mais il n'arriva à Jérusalem que pour y trouver le Christ mort en croix. Alors sa foi affaiblit. Pendant trois jours, la grande colère de Judas dévasta l'ancien monde tel un ouragan. Ces dragons rasèrent le temple de Jérusalem et chassèrent les habitants de la ville. Ils allèrent frapper le siège du pouvoir tant à Rome qu'à Babylone. Et quand il rejoint les autres disciples et qu'en les questionnant, il apprit que par trois fois celui qu'on nommait Simon-Pierre avait trahi le Seigneur, il l'étrangla de ses propres mains et jeta son cadavre en pâture au dragon. Et le troisième jour, Jésus ressuscita et Judas pleura, mais ses larmes ne parvinrent pas à apaiser la colère du Seigneur car dans sa rage, Judas avait trahi tous les enseignements du Christ. Alors Jésus rappela les dragons qui répondirent à son appel et partout les incendies s'éteignirent. Il ordonna à Pierre de sortir de leur ventre, reconstitua son corps et en fit le chef de son église. Les dragons moururent, ceux de Judas et aussi tous ceux qui existaient de par le monde car ils étaient le symbole vivant du pouvoir et de la sagesse de Judas Iscariot qui avait beaucoup péché. Et Jésus reprit à Judas le don des langues et le pouvoir de guérir les blessés qu'il lui avait donnés et lui enleva même la vue car Judas avait agi en aveugle. Une très belle peinture représentait Judas aveugle pleurant sur les cadavres de ses dragons et le Seigneur dit à Judas que pendant des siècles et des siècles on se souviendrait de lui comme du renégat que le monde entier maudirait son nom et que tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il avait été serait oublié. Mais parce que Judas l'avait tant aimé Jésus lui accorda une ultime faveur. Il étendit la durée de sa vie afin qu'il puisse en voyageant réfléchir à ses fautes et obtenir ainsi le pardon. Après seulement il mourrait. Alors commença le dernier chapitre de la vie de Judas Iscariot un chapitre en vérité fort long. Le roi dragon le compagnon du Christ y devenait un aveugle errant, rejeté, sans amis, parcourant sans relâche les routes glacées de la terre vivant bien après que les villes, les gens, les choses qu'il avait connues eurent disparues. Et Pierre, le premier pape et son ennemi de toujours fit répandre partout la légende que Judas avait vendu le Christ pour trente deniers d'argent tant et si bien que Judas bientôt n'osa même plus dire son nom. Pendant un certain temps il se fit appeler Jus Errant puis il employa bien d'autres noms encore. Ayant vécu plus de mille ans il se fit prédicateur et guérisseur. Il était sans cesse chassé, persécuté car l'église fondée par Pierre était devenue un nid de corruption et un but d'elle-même. Mais Judas avait eu beaucoup de temps sur cette terre et finalement il était parvenu à trouver la paix et la sagesse. Alors Jésus vint à lui sur le lit de mort qu'il avait tant attendu et il se réconcilièrent et Judas pleura encore. Et le Christ lui promit que quelques-uns se souviendraient de lui qu'à travers les siècles la nouvelle se propagerait qu'un jour enfin le mensonge de Pierre serait découvert et oublié. Telle fut la vie de Judas Iscariot narrée dans Par la Croix et le Dragon l'ouvrage contenant aussi son enseignement et des écrits apocryphes prétendument rédigés de sa main. Quand j'eus terminé ma lecture je prêtais le livre à Arla Kabao la capitaine du Christ vrai. Arla était une femme sèche et pragmatique qui ne croyait en rien mais son jugement était fort important à mes yeux. Le reste de l'équipage la clique des frères et sœurs de Saint-Christophe se serait sans doute contenté de répéter la très sainte horreur de l'archevêque. Intéressant ? dit Arla en me le rendant je pouffais. C'est tout ? Elle haussa les épaules. C'est une belle histoire et plus facile à lire que votre Bible Damien plus dramatique aussi. Exact. Mais l'histoire est complètement absurde. Un incroyable méli-mélo de doctrine d'apocryphe de mythologie et de superstition distrayant sans aucun doute très imaginatif osé même mais ridicule vous ne trouvez pas ? Qui croirait ces histoires de dragon de Christ sans jambes de raccommodage de Saint-Pierre dévoré par quatre monstres ? Elle m'adressa un sourire méprisant. Ce n'est pas plus stupide que l'eau changée en vain le Christ marchant sur les eaux ou Jonas vivant dans le ventre d'un poisson. Arla adorait me lancer des pics. Quand j'avais sélectionné une non-croyante comme capitaine ça avait été un scandale. Mais elle faisait bien son boulot et j'aimais la voir auprès de moi. Ça me permettait d'exercer ma vivacité d'esprit. Elle avait la tête bien faite cette Arla. Pour moi cela comptait davantage qu'une obéissance aveugle. Peut-être était-ce un péché ? Il y a quand même une grande différence dis-je. Ah ! répondit-elle du tac au tac. Ses yeux percèrent mon masque. Allons Damien admettez-le ce livre vous a plu. Je m'éclaircis la voix. Il a je l'avoue piqué ma curiosité. Vous savez de quel problème je m'occupe ? Vilaine petite déviation doctrinale obscure chicane théologique grossie ? Dieu sait pourquoi hors de toute proportion manœuvre politique mystérieuse manigancée par quelque archevêque planétaire un peu trop ambitieux qui a décidé de devenir pape ou d'arracher quelques concessions à Vès ou à la Nouvelle-Rome. Si la guerre est sans fin certes les combats que nous livrons sont bien anodins et bien sales. Il me fatigue du point de vue spirituel émotionnel et physique. Après chaque lutte je me sens vidé de toute énergie et puis encore coupable. Je tapotais la couverture de cuir du livre. Cette fois c'est différent. L'hérésie doit être écrasée bien sûr mais je suis je l'avoue assez impatient de rencontrer ce l'oukiane judassonne. Sans compter que les illustrations sont avissantes dit Arla en feuilletant d'un air distrait par la croix et le dragon. Elle contempla une gravure particulièrement saisissante celle qui représentait Judas pleurant sur les cadavres de ses dragons si je me souviens bien. Je compris qu'elle avait été aussi impressionnée que moi et cela me fit sourire mais très vite mon visage s'assombrit. Je ne faisais pourtant qu'entrevoir les difficultés qui m'attendaient. À suivre. Par la croix et le dragon est une nouvelle de Georges Raymond Richard Martine extraite de Rétrospective publiée aux éditions Pygmalion. Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen de Thé de Thé de Thé Sous-titrage ST' 501 ...